Bienvenue aux Portes du Paradis, un podcast dédié aux récits incroyables de ceux qui affirment avoir fait un voyage dans l'au-delà. Ce podcast vise à partager leur histoire et à découvrir ce que celles-ci peuvent nous apprendre sur le sens de la vie, la mort, l'existence de Dieu et bien plus encore. Au travers de leur récit, j'espère pouvoir vous apporter un peu d'espoir dans un monde qui nous semble souvent obscur. Alors installez-vous confortablement, car je vous emmène aux Portes du Paradis. Le récit d'aujourd'hui nous parvient de Nick. Il partage son expérience de mort imminente après avoir été violemment battu par son père. Il décrit comment il s'est retrouvé au Paradis et eu la chance de rencontrer Jésus. Au cours de leur échange, Jésus va lui dévoiler ses vies antérieures. Voici son récit. Bonjour. Je ne suis pas sûre que vous soyez prêts à lire mon expérience de mort imminente, car elle concerne la réincarnation. Avant de commencer, je tiens à préciser que je suis pleinement conscient de ce que dit la Bible concernant la vie unique. C'est pourquoi je n'ai pas partagé cette histoire avec beaucoup de gens, car j'en avais assez d'être constamment jugée. J'ai grandi au sein d'une famille très religieuse. Mon père était diacre dans l'église locale et ma mère jouait de l'orgue. Dans ma famille, il était attendu de se rendre à l'église le mercredi et le dimanche, sans faute. Peu importe si nous étions malades, si nous manquions l'église, nous étions punis en recevant des coups de ceinture et nous étions contraints de lire cinq chapitres de la Bible, suivis d'un interrogatoire. Pour dire les choses simplement, mes parents étaient des fanatiques religieux. Je vous prie de ne pas le prendre comme une critique envers l'église ou envers les personnes religieuses. Malgré tout ce que j'ai vécu, je suis toujours croyant. C'est pourquoi il est difficile de raconter mon histoire. Le 7 juin 1978, j'avais 14 ans et j'ai attrapé un rhume d'été qui m'a complètement épuisée. J'ai supplié ma mère et mon père de me laisser rester à la maison car je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Bien sûr, je savais ce qui m'attendait. Car comment osais-je tomber malade ? C'était sûrement l'œuvre du diable. Mon père aimait tout mettre sur le dos du diable. Avant que je me rende compte, il a commencé à me frapper avec sa ceinture. C'était l'un de ses larges ceinturons en cuir. Pour être honnête, j'étais tellement épuisée que je ne ressentais aucun des coups, ce qui ne faisait qu'irriter davantage mon père. Je ne peux pas vous dire combien de coups j'ai reçus, mais j'ai entendu et ressenti un craquement puis je me suis retrouvée hors de mon corps. J'ai ressenti une sensation de traction et j'ai commencé à m'élever vers le haut. En me retournant, j'ai pu voir mon père continuer à frapper mon corps inanimé, tandis que ma mère tentait de l'arrêter. J'ai entendu ses mots « Ryan, il est mort ! Arrête de le frapper, tu l'as tué, notre fils ! » Je continuais à m'élever de plus en plus haut, quittant ma maison et m'élevant vers le ciel. Au début, tout a commencé lentement, à un rythme calme. Mais une fois que j'ai atteint les nuages, j'ai commencé à voyager à une vitesse vertigineuse. Finalement, j'ai ralenti après être arrivée à ma destination. Une fois arrivée dans ce que je présumais être le paradis, un flot de connaissances a envahi mon âme. Je connaissais tout ce qu'il y avait à savoir et je savais que j'avais déjà vécu tout cela. En regardant autour de moi, dans cet endroit, mes souvenirs me sont revenus. C'est ici que je suis née, ai-je murmuré. « Tu as raison ! » éclara une voix qui resonnait dans mon esprit. « Tu as déjà été ici. Toutes les âmes naissent en ce lieu. Ensuite, chaque âme établit un pacte avec mon père, afin de vivre une existence, d'apprendre et d'expérimenter ce que signifie être humain. Je scrutais mon environnement jusqu'à ce que je repère l'origine de cette voix. La lumière éblouissante qui l'entourait m'empêchait de distinguer son visage. Mais ses paroles me confirmaient qu'il s'agissait de Jésus. « Bienvenue chez toi, Annick. Je sais que tu as de nombreuses questions. N'hésite pas à les poser. Honnêtement, je ne savais pas par où commencer. Alors je me suis lancée et j'ai posé toutes les questions qui me venaient à ta l'esprit. « Quelle est ton équipe de foot préférée ? » ai-je demandé. « Ici, au paradis, nous n'avons pas besoin de sport. » répondit Jésus avec un sourire bienveillant. « Est-ce que je me marierai un jour ? » continuais-je. « Oui. Tu finiras par rencontrer une gentille fille après l'université et tu te marieras. Tu auras deux enfants, un garçon et une fille. Ils t'apporteront beaucoup de joie dans ta vie. » me rassura-t-il. « Satan est-il réel ? » demandai-je avec appréhension. « Lucifer est aussi réel que moi, » affirma Jésus. « Il est une entité puissante qui s'est éloignée de la volonté de mon Père. Mais n'aie pas peur, car le pouvoir de l'amour et de la vérité triomphe toujours sur les ténèbres. Judas t'a-t-il réellement trahi et est-il au paradis ? Ma curiosité grandissait. Jésus répondit avec douceur. « Oui, Judas m'a trahi. Cependant, il n'est pas actuellement au paradis. Je lui ai pardonné dès l'instant où il m'a trahi, mais il n'a pas réussi à se pardonner lui-même. Tant qu'il ne trouvera pas la rédemption et le pardon dans son propre cœur, il sera condamné à errer ni au paradis ni dans les temps de feu. » Jésus répondit patiemment à toutes mes questions, dissipant mes doutes et apaisant mon esprit. Il m'a ensuite demandé « Tu as déjà conclu plusieurs pactes avec mon Père. « Aimerais-tu revoir certaines de tes vies antérieures ? » Intrigué, j'acquiesçais avec empressement. Bien que conscient d'avoir vécu ici auparavant, je ne connaissais rien de mes vies passées. « Que veux-tu dire par « J'ai déjà fait tout cela auparavant ? » lui demandais-je un peu perplexe. » Jésus prit une pause et répondit avec sagesse. « Mon cher Nick, dans notre existence éternelle, nos âmes ont vécu de nombreuses vies et expériences avant d'arriver ici. Nous avons connu différentes époques, différentes situations et différents rôles. Tu as déjà vécu et appris tant de choses et cette vie présente est une continuation de ton cheminement spirituel. Ensuite, il m'a montré mes vies précédentes. Dans ma première vie, j'étais un simple fermier au Moyen-Âge. Mes journées étaient rythmées par la dure labeur des champs et des récoltes. Malheureusement, je suis mort d'une infection causée par une morsure animale. J'eus un bref aperçu de ma vie paysanne, de sa simplicité et de mes aspirations et des liens étroits que j'avais tissés avec la terre. Dans ma deuxième vie, j'ai été confrontée à un défi beaucoup plus grand. J'étais un homme courageux qui refusait de prêter allégeance à Édouard II, roi tyrannique de l'époque. Malheureusement, ma rébellion m'a coûté la vie. Je ressentis la tension palpable, l'injustice flagrante et la résistance farouche qui animait mon être. Ma troisième vie m'a amenée sur les flots tumultueux. J'étais à bord d'un bateau avec ma famille lorsque le destin a basculé et que les vagues ont englouti notre embarcation. nous avions tous périnoyés, emportés par les eaux impitoyables. Cette expérience tragique m'a rappelé la fragilité de la vie et l'importance de la gratitude pour chaque instant précieux. Jésus m'a révélé que dans chacune de ses trois vies précédentes, j'avais scellé un pacte avec Dieu pour vivre et apprendre pendant des périodes marquées par les épreuves et les défis. Ces expériences variées ont façonné ma compréhension du monde, de moi-même et de la nature humaine. Je fus remplie d'une profonde gratitude envers Jésus pour cette révélation. Il me permettait de mieux comprendre le voyage de mon âme à travers les époques. C'est ainsi que nous en sommes venus à cette vie-ci. Je me souviens avoir interrogé Jésus sur la raison pour laquelle j'aurais accepté de signer un pacte pour être maltraité par un homme religieux fanatique. Jésus a esquissé un sourire et a répondu que ce n'était pas le pacte que j'avais scellé. Celui que j'avais choisi et accepté était celui de naître dans une famille stricte mais aimante. Mon Père terrestre était un homme à la fois rigoureux et aimant. je me sentais confus et Jésus percevait cette confusion en moi. Il m'a alors expliqué que cet événement devait se produire pour que mon Père terrestre prenne conscience de l'erreur de ses méthodes. Si je décidais de revenir dans cette vie et dans cette famille, mon Père serait à jamais transformé par cette expérience. J'ai ressenti un mélange de sentiments face à cette révélation. D'une part, il y avait la tristesse et la douleur d'avoir été maltraités mais d'autre part, il y avait un soupçon de compréhension et de compassion pour mon Père. J'ai réalisé que cette épreuve avait également été une occasion pour lui de grandir et de changer. Jésus m'a rappelé que les pactes que nous signons ne sont pas toujours exemples de difficultés mais qu'ils sont conçus pour favoriser notre croissance spirituelle et notre évolution. Il m'a assuré que si je faisais le choix de revenir dans cette vie et d'honorer mon pacte, des transformations profondes se produiraient non seulement pour moi mais aussi pour mon Père. Alors qu'il achevait ses paroles, une image en noir et blanc apparut, montrant mon Père tenant mon corps inerte dans ses bras, implorant Dieu de me laisser vivre et de le prendre à ma place. J'ai réalisé que malgré sa nature stricte, mon Père aimait véritablement ses enfants, ses larmes en témoignaient. « Je n'ai pas besoin d'en voir plus » ai-je dit à Jésus. « Il est temps de prendre une décision, Nick. Veux-tu rester ici ou veux-tu retourner et honorer ton pacte ? » demande à Jésus. Je savais que le choix était entre mes mains, que j'ai détenu le pouvoir de décider de mon destin. L'idée de revenir ne me plaisait pas, étant donné les difficultés que j'avais vécues avec mes parents dans cette vie. Cependant, je ne voulais pas rompre le pacte que j'avais conclu avec Dieu. je savais que je ne pourrais jamais me pardonner si je le faisais. Je ne voulais pas finir comme Judas. De plus, j'espérais voir mon Père changer, car à la lumière de ce que j'avais vu, je ressentais de l'amour pour lui et je savais qu'il m'aimait également. Je comprends que l'idée d'un Père qui maltraite ses enfants puisse susciter des réactions de désapprobation et de questionnement sur son amour. Cependant, dans ce cas, il était clair que mon Père avait été profondément touché par ma mort apparente et qu'il regrettait ses actions passées. Je pouvais ressentir sa sincérité et sa détermination à changer. Je souhaite revenir, Seigneur, dis-je à Jésus avec conviction. J'étais prêt à retourner sur terre et accomplir mon pacte dans l'espoir que cela puisse apporter une transformation positive pour mon Père et moi. Es-tu sûr, Nick ? Tu peux rester ici si tu le souhaites, me dit-il laissant la décision finale entre mes mains. Je répondis avec assurance. Je suis sûre. Alors que mon esprit commença à redescendre sur terre, Jésus me recommanda de me souvenir du nom de Jessica. Je me suis réveillée dans les bras de mon Père cherchant reprendre mon souffle. Il me regarda avec les yeux emplis de larmes et il jura solennellement qu'il ne poserait plus jamais la main sur moi ni sur mon frère. et fidèle à sa promesse, il n'a plus jamais levé la main sur nous. Même lorsque nous nous retrouvions dans des situations où il aurait pu le faire, il craignait de perdre le contrôle et de nous faire du mal à nouveau. Cette expérience avait profondément transformé mon Père et je savais que le chemin que j'avais choisi était le bon. J'étais déterminée à accomplir mon pacte, à guider ma famille vers un avenir meilleur et à partager l'amour et le pardon que j'avais trouvé grâce à cette expérience. Mon Père restait toujours aussi strict, en particulier en ce qui concerne l'Église. Si nous manquions un service, nous devions toujours lire cinq chapitres de la Bible. Cependant, il ne nous a jamais frappés à nouveau. En 1986, j'ai obtenu mon diplôme de l'université et j'ai rencontré ma future épouse, Jessica. Nous sommes mariés en 1988 et avons eu deux enfants. Je suis conscient que de nombreux chrétiens prennent la doctrine de la vie après la mort où nous ne revenons qu'une seule fois. cependant, la réincarnation est une réalité. Notre Dieu est profondément aimant et à l'écoute de nos besoins. Il ne cherche pas à nous retenir. Donc si nous souhaitons vivre une nouvelle expérience, il nous suffit de le demander. Après avoir vécu quatre vies, je ne pense pas avoir l'intention de revenir. Il semble que ce monde continue de se détériorer de plus en plus. Je comprends aussi que vous puissiez être réticents à attendre cette expérience de mort imminente. Je ne peux pas exprimer combien de fois on m'a traité de fou pour avoir affirmé que la réincarnation est réelle. Merci encore une fois de partager mon expérience. que Dieu vous bénisse. Avant d'entamer l'analyse du récit de Nick, je tiens à présenter mes excuses pour la récente interruption des podcasts. Je traverse actuellement une période un peu difficile que requiert toute mon attention. Je vous demande donc de bien vouloir faire preuve de patience envers moi et je reprendrai les podcasts hebdomadaires dès que possible. Je vous remercie sincèrement pour votre compréhension. Revenons maintenant au récit de Nick. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Personnellement, je trouvais son histoire émouvante, bien qu'elle soit teintée de tristesse étant donné la maltraitance dont il était victime. Son récit nous offre néanmoins des leçons de vie précieuses, telles que le pouvoir du pardon, l'amour inconditionnel, et pour la première fois dans ce podcast, il aborde le thème de la réincarnation. L'histoire de Nick met en évidence le fait que même dans les environnements marqués par la violence familiale, l'amour reste présent. Étrangement, si vous connaissez ou avez vous-même été victime de maltraitance durant l'enfance, vous avez sans doute remarqué que malgré les souffrances et les brutalités subies, un enfant éprouve toujours de l'amour pour son agresseur. Je tiens à souligner ici que je parle spécifiquement du cadre familial. Ces enfants sont souvent submergés par des sentiments d'incompréhension et de peur, mais rarement de haine envers leur agresseur. Vous savez, l'amour d'un enfant est inconditionnel. Il est très difficile de surmonter les souffrances de l'enfance. Cela nécessite du temps et des efforts considérables. Mais si vous écoutez avec intention le récit de Nick, il nous offre une clé pour les surmonter. Cette clé réside dans le fait de donner du sens à notre vécu. Comme Nick nous le raconte, Jésus lui explique pourquoi il était nécessaire qu'il traverse cette expérience traumatisante. L'objectif était de permettre à son père de prendre conscience de ses erreurs et de devenir un homme meilleur. Alors pourquoi ne pas essayer vous aussi de donner du sens à votre expérience ? Comment vos souffrances ont-elles façonné la personne que vous êtes aujourd'hui ? Peut-être êtes-vous devenu plus attentionné, plus compréhensif envers les autres ? Votre histoire vous a-t-elle motivé à aider ceux qui en ont besoin, à vous impliquer dans des causes qui vous touchent ? J'ai entendu quelqu'un dire un jour que les expériences ne nous arrivent pas à nous, mais pour nous. Comme si une épreuve difficile était en réalité une bénédiction, car elle nous permettait d'évoluer spirituellement. Imaginez-vous une vie sans embûche, sans aucune difficulté. Ne serait-elle pas tout simplement dépourvue de sens ? Les défis et les obstacles font en réalité partie intégrante de notre voyage spirituel. Plutôt que de considérer les défis comme des obstacles à éviter, embrassez-les comme des occasions de transformation intérieure. Et si, contre toute attente, les moments les plus sombres de votre vie se révèlent à être en réalité les meilleures choses qui vous soient arrivées. Je suis certaine tout comme moi que vous avez déjà entendu cela. Cette façon de voir les choses peut sembler complexe à comprendre initialement. Mais au fil du temps, et avec plus de maturité, elle devient de plus en plus claire. Saviez-vous d'ailleurs que plusieurs études démontrent que ceux ayant vécu des expériences traumatisantes dans leur enfance réussissent souvent mieux leur vie ? Cela s'expliquerait par le fait que ces expériences difficiles les ont amenées à développer des compétences de résilience, de persévérance et d'adaptabilité. Face aux défis précoces, ces personnes ont appris à surmonter l'adversité et à se fixer des objectifs ambitieux. En explorant les témoignages des expériences de mort imminente, il m'a également été fréquemment rapporté que nous choisissons délibérément les défis auxquels nous ferons face tout au long de notre vie. Apparemment, avec l'assistance de nos guides spirituels, nous sélectionnerions les épreuves qui nous permettraient de tirer des enseignements de nature divine. On retrouve ce concept aussi dans les enseignements de la Kabbal. La Kabbal enseigne que ses défis sont choisis par l'âme elle-même avant la naissance, dans le but de lui permettre d'acquérir des leçons essentielles et d'évoluer spirituellement. Ceci nous amène d'ailleurs la question de la réincarnation. L'expérience de Nick met en évidence l'idée que chaque vie aurait pour but d'apprendre des leçons divines et serait continuation d'un parcours spirituel façonné par un pacte établi avec Dieu. Au fil de chacune de ses vies, il a assimilé des notions spirituelles essentielles qu'il partage avec nous. Par exemple, dans sa première vie, il a établi des liens étroits avec la nature et a compris son rôle crucial dans la vie humaine. Cette leçon reflète l'importance de respecter et de préserver notre environnement. Durant sa deuxième vie, face au sentiment d'injustice, il a pris conscience de l'importance de l'équité, la compassion et de la justice sociale pour un monde plus harmonieux. Enfin, dans sa troisième vie, Nick a compris la fragilité de la vie et l'importance de vivre chaque instant au moment présent avec gratitude et appréciation. En écoutant son témoignage, on réalise à quel point on néglige souvent les simples plaisirs de la vie. La santé, un toit, la sécurité, l'amour parental, la beauté d'un paysage, autant de raisons de ressentir de la reconnaissance. Même lorsque les temps sont difficiles, prenez un instant pour observer autour de vous. Il y a toujours des motifs de gratitude, même si certains peuvent sembler modestes. Ne les laissez pas passer inaperçus. Cultivez ce sentiment de reconnaissance. Pourquoi d'ailleurs ne pas mettre en place un petit rituel chaque matin ? Lister trois éléments de votre vie pour lesquels vous ressentez de la gratitude. Si vous pratiquez cette démarche, même pendant les moments difficiles, vous verrez comment cela peut réellement métamorphoser votre quotidien, en commençant chaque matin par une pensée positive. Vous savez, se lever du bon pied n'est pas une coïncidence, c'est une habitude que l'on apprend à cultiver. Enfin, avant de vous quitter, j'aimerais beaucoup savoir si vous croyez en la réincarnation, et si vous êtes curieux à ce sujet et que vous aimeriez que je vous raconte certaines de ces histoires, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section des commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaitais personnellement vous remercier de votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner, c'est gratuit. Pour être sûr de ne pas rater un épisode, pensez aussi à activer la cloche de notification. Enfin, avant de vous quitter, si vous avez vraiment apprécié ce contenu, vous pouvez le soutenir en lui donnant 5 étoiles. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci encore de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada